La 19e saison de l'amour est dans le pré et sur le point de débuter. Le 19 août prochain, les téléspectateurs retrouveront les 12 candidats déjà présentés lors des speed dating en janvier dernier. Au départ, ils étaient 15, mais 3 d'entre eux ont abandonné. Parmi ces candidats figure Karel, l'une des deux seules agricultrices de la saison. Karel, âgée de 41 ans, est éleveuse de vaches allaitantes et de volailles bio. Son portrait la décrit comme une femme solaire, indépendante et courageuse. A 30 ans, elle a opéré un virage à 180 degrés en quittant son travail de bureau pour devenir agricultrice. Elle est également mère de deux adolescents âgés de 14 et 16 ans, avec qui elle passe tout son temps en dehors du travail. Cependant, elle rêve aujourd'hui de trouver un partenaire. La diffusion de son portrait a été un succès, peut-être même un peu trop. Nos confrères de télé-loisirs, présents à la conférence de presse de l'amour et dans le pré, ont découvert que Karel avait été grandement sollicité depuis janvier. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, car il n'y a pas 50 Karel dans ma région. De plus, mon portrait affiche ma bâche avec mon numéro de téléphone, mon adresse postale et mon adresse e-mail, ce qui facilite les contacts. J'ai remercié les personnes qui m'avaient écrit en privé et j'ai décliné leurs propositions conformément à mon engagement avec la production, a-t-elle confié. Cependant, une personne n'a pas respecté sa décision et a persisté. J'ai reçu des courriers d'un mec relou. Ils étaient anonymes et je n'ai découvert son identité que la semaine dernière, a rapporté Karel. Face à cette situation, elle a finalement décidé de porter plainte. Ce n'était pas méchant, mais cela m'a inquiété. À un moment donné, j'avais peur. Cet admirateur avait collectionné toutes mes photos. Espérons que la plainte mettra fin à ces agissements inquiétants pour Karel.